Entre, je dirais, ce qu'a vécu Jésus, ce qu'il a dit, les gens qui l'ont rencontré, et l'écriture de son histoire, il y a au bas mot 40 ou 50 ans. Il y a eu une génération. C'est un peu comme, si vous me permettez cet exemple, c'est un peu comme aujourd'hui, quand on passe à une date un peu symbolique de l'histoire de la France, mai 68, c'est comme si aujourd'hui, quand aujourd'hui on raconte mai 68, vous avez encore des témoins historiques de mai 68, ça veut dire que ça a 50 ans bientôt, donc les témoins historiques qui avaient 20 ans à cette époque-là, ils ont 70 ans. Et puis il y a aussi des jeunes chercheurs qui ont aujourd'hui 30 ou 40 ans, qui s'intéressent à les 68, mais qui ne l'ont pas vécu. Eh bien, c'est à peu près la même chose qui se passe avec les évangiles.